... Première à s'élancer, comme d'habitude, les MX2, sans Dylan Ferrandis, toujours blessé, et sans l'épigiste anglais Max Anstie et Tommy Searle. Le plateau est assez léger dans la catégorie. Nicolas Aubin semble seul au monde. Enfin, totalement remis de sa blé sur Ocote, il claque le meilleur temps des 250. 2 minutes, 1 seconde et 3, 157 centièmes. Le deuxième, Romain Fèvre, est relégué à plus de 2 secondes. Le pilote KTM HDI ne rassemble-t-il aucun rival en MX2. Pour la première fois de la saison, Xavier Bogue arbore, lui, la plaque rouge de leader. Une bonne nouvelle pour le team KRT. Après une semaine plutôt noire, Sébastien Pourcel a chuté lourdement le week-end précédent dans le championnat anglais, avec une fracture de la 6e vertère dorsale sa saison. Et terminé, le Français est remplacé au pied levé par son coéquipier Jonathan Barragan. L'Espagnol est là, sans pression, pour s'entraîner une semaine avant le début du Mondial. Mais même sans forcer son talent, il signe un excellent chrono et n'est battu que par le pilote le plus rapide du circuit, Grégory Aranda. Sur sa Kawa 450, le gardois est le seul à passer en dessous des 2 minutes. Comme à Romagné, comme à Perne, Aranda partira en pôle. Il prend un petit avantage psychologique sur son rival Xavier Bogue, moins à l'aise sur ce circuit très glissant. L'Alsacien n'est que 4e, derrière le pilote KTM Cédric Souberas. Sous-titrage Société Radio-Canada